C'est parti ! Bonjour à tous ! Comment vous allez ? Vous allez bien ? Super, merci ! Alors, juste avant de commencer mon talk, c'est un gros moment d'émotion d'être ici aujourd'hui, parce qu'il y a exactement cinq ans, jour pour jour, je faisais la keynote d'ouverture de Vox Days Luxembourg avec mes enfants. Très grand moment ! Depuis, mon fils, il dépasse ma fille maintenant, et ma fille, elle rentre en école d'ingénieur, donc ils se sont passés les choses. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce que je suis bien content d'être sur cette scène. Du coup, on va pouvoir commencer. Et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas vraiment un talk, c'est plutôt un conte. Je vais vous raconter un conte et on va suivre l'aventure de Bob. Je vais vous présenter Bob dans quelques instants. Et j'ai gardé le titre en anglais, mais je fais le talk en français. J'ai essayé de trouver une traduction marrante en français, je n'ai pas trouvé. Il y a deux, trois slides où il y a des blagues en anglais. Du coup, elles ne marcheront pas super bien en français, mais ce n'est pas grave, je les ferai, on va voir comment ça se passe. Mais c'est parti, c'est « A legacy app enters a serverless bar ». Il était une fois, une application qui s'appelait Bob. Elle était née pendant le printemps 2010. Regardez comme il est mignon. Et ça tombe bien qu'il était né au printemps, et c'est là la première blague qui ne fonctionne pas très bien en français, parce que c'était une application Spring 3.0. Bob travaille dans une entreprise, et c'était vraiment une entreprise qui faisait du « Stroke Waffle as a Service ». Alors, vu qu'on est au Luxembourg, peut-être que vous connaissez ce que c'est le « Stroke Waffle ». Si vous ne connaissez pas ce que c'est un « Stroke Waffle », vous ratez une des meilleures choses de votre vie. C'est un biscuit, une galette au miel néerlandaise. Niveau bouffe, ils ne sont pas au top, mais pour ça, ils sont au top. Et Bob travaille donc dans cette société où on peut se faire livrer des « Stroke Waffle » chaque mois. On peut en faire livrer 10, 20, 30, 40, 50. Et c'est donc un service SaaS. « Stroke Waffle as a Service ». Et Bob, il est au cœur de cette application. C'est lui qui gère les commandes, qui les stocke dans la base de données. C'est lui qui affiche le front. Et comme tout le monde adore les Stroke Waffle, cette société fonctionne très, très bien. Pendant des années et des années, Bob, c'était la superstar de la boîte. Parce que c'est lui qui ramenait la plupart des sous. C'était vraiment la vache à lait de la boîte. Ok ? Je cherche mon nom. Mais un jour, parce qu'il y a toujours un « mais » dans les histoires, Bob, qui habitait dans la salle serveur, juste à côté du boardroom du CEO, il entend son chef s'énerver très, très fortement. « Je veux du serverless ! » « Je veux qu'on soit event-driven ! » Et Bob, il était un peu inquiet, parce que c'est rare que son chef s'énerve. Mais ce qu'il était encore plus, c'est qu'il ne comprenait pas ce que disait son chef. Tout à coup, Bob réalise qu'il est une vieille application. Il a 13 ans déjà. Il est né en 2010, il a 13 ans. C'est très, très vieux pour une application, encore plus pour une application Spring Boot. Et pire que ça, il se rend compte qu'il est tout seul. Tous les développeurs qu'il avait construits, qui le maintenaient, sont partis de la boîte. Bob n'est plus qu'un jarre qui tourne en production. De temps en temps, il est redémarré et tout, mais plus personne ne s'occupe vraiment de lui. Ça tourne, c'est lui toujours qui ramène les sous. Mais personne n'ose y toucher. On ne sait même pas où il est le code source. Donc, lui, il se dit, mais si mon chef veut tout ça, ça ne va pas être possible avec moi, ça ne sent pas très bon pour moi. Il se sent un peu comme une tour de Djanga quand on a fait 10 tours, et qu'elle est à la limite de tomber, mais qu'elle tient encore. Mais, Bob est résilient. Il utilise des très bonnes librairies Spring Boot pour ça. Bob est résilient, et il décide d'aller faire une quête. Il dit, bon, je pense que c'est trop tard pour moi, mais il existe peut-être des moyens pour que je survive un peu, et je vais récolter des infos pour mon chef, pour le rendre content, parce que moi, ça me rend triste quand je vois le chef qui crie comme ça. Et donc, c'est parti, je vais faire une quête. Donc, Bob part faire une quête. La première personne qu'il va rencontrer, c'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est la base de données. Ils travaillaient ensemble depuis 13 ans. Et ils s'approchent, tout doucement, ils habitent tous dans une forêt magique. Et il fait, Maria, je peux te déranger ? Elle est en train de faire des selects un peu compliqués et tout. Et il fait, Maria, je peux te déranger ? Maria, elle fait, oui, bien sûr. Au fait, Maria, c'est une base de données Postgres. Oui, les parents de Maria avaient beaucoup d'humour. C'est la meilleure amie de Bob. Et elle dit à Bob, et la deuxième blague, je vais la faire en anglais. On va dire que Maria, elle était un peu anglaise. Elle fait, sure, Bob. Please join my table. Fallait la faire. Et Bob, donc, raconte tous ces malheurs. Il fait, le chef, il s'est énervé. Il a parlé de serverless, d'event-driven architecture. Je comprends rien et tout. Je me demandais si toi, tu pourrais pas m'aider. Et Maria, elle fait, oui, Bob, je suis au courant. On m'a déjà parlé de ça. Écoute, moi, j'ai une idée. Je connais quelqu'un que tu devrais aller voir. Et pour la partie event-driven, il devrait pouvoir t'aider. Il va falloir qu'on travaille ensemble. OK ? Mais pour ça, il faut que tu ailles dans la forêt et que tu trouves un sorcier, un jeune sorcier qui s'appelle Dibizium. Il a un pouvoir magique et t'expliquera tout. Donne-moi ta carte. Voilà. Donne-moi ta carte. Et je te montre où il faut que tu ailles. Donc, Bob, il donne sa carte, parce qu'il a une carte de la forêt, bien sûr. Il la donne à Maria. Et Maria, elle fait un petit update. Pouf ! Et elle lui montre l'endroit où il doit aller. Et elle dit, sur la route, tu risques de croiser la famille des oracles. Passe-leur le bonjour. En effet, sur le chemin, il rencontre les oracles. Il dit bonjour. Ils ne répondent pas. Les oracles sont assez fermés, pas très ouverts. « Bob marche pendant des heures et des heures. » Finalement, il trouve ce sorcier. Il lui fait, « Excuse-moi, c'est toi, Dibizium ? » Et Dibizium, il fait, « Oui, oui, c'est moi. » « C'est Maria qui m'envoie. » « Elle m'a dit que tu pourrais m'aider. » Encore une fois, Bob, il raconte toute son aventure jusqu'à là. Le chef qui s'énerve et tout. Il fait, « Ben oui, moi, je vais pouvoir t'aider. » « Moi, j'ai un pouvoir magique. » « Moi, je peux écouter n'importe quel changement qui se produit sur une base de données. » « Je l'écoute, je capture le changement. » « C'est ça, mon pouvoir magique. » Bob est super impressionné, il fait, « Waouh, mais comment tu fais ça ? » Et surtout, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as récupéré toute cette data ? » Dibizium lui dit, « Très bonne question. » Cette data, je la capture et je la déverse dans une rivière magique qui s'appelle Kafka. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller rencontrer cette rivière, discuter un peu avec elle, et une fois que tu as discuté avec elle, reviens me voir et on va voir ce qu'on peut faire. « Donc, donne-moi ta carte et je te montre où se trouve cette rivière. » Donc, il lui marque la rivière et Bob repart faire sa quête. Il marche pendant très longtemps et finalement, il tombe sur la rivière. et il est un petit peu gêné parce que Bob, il n'a jamais parlé à une rivière. Et donc, il fait, « Excuse-moi, est-ce que tu es la rivière magique Kafka ? » Et la rivière lui répond, il fait, « Tout à fait. » « Moi, je suis la rivière Kafka et je vais te raconter mon pouvoir magique. » « Moi, je peux récupérer et mettre à disposition n'importe quelle donnée instantanément pour tout le monde. » « C'est comme ça que je fonctionne. » « Je suis une rivière de données. » « Waouh ! » Et là, Bob, il est intéressé. Il fait, « Ah, du coup, le Dibisium, les changements de la base de données, il va pouvoir les récupérer et les déverser dans ta rivière. » « Et quelqu'un va pouvoir les récupérer. » « C'est tout à fait ça, Bob. » Alors, il est super content. « Mais on fait quoi, maintenant ? » La rivière Kafka, elle fait, « Il va falloir que tu retrouves ton ami Dibisium. » Il est là-bas avec Maria. Il est dans... Tu vois le moulin ? Ça s'appelle la Kafka Connect House. Dibisium est là-bas. Il t'attend. » Donc, Bob, il va dans ce moulin. Il rentre. Et effectivement, Dibisium et Maria, ils sont là. Et Dibisium, il dit, « Alors, c'est bon ? T'es prêt ? T'as tout compris ? On est partis pour ? » Et Bob, il est un peu inquiet. Il fait, « Mais ouais, allez, on y va. » Et Dibisium, il fait, « Ok. Il est temps de faire une démo. » Super. Alors, là, je passe en vrai mode démo. On reviendra sur les slides un peu plus tard. Et j'ai complètement vous montré comment elle fonctionnait, Maria. Juste pour vous montrer. Maria. Hop. Maria. Donc, si je fais un select from GHE order. Orders. Orders. Orders, voilà. Ça, c'est la manière dont ça se passe aujourd'hui. Tous les matins, il y a quelqu'un qui vient sur la console de Maria, qui tape ça. Pouf ! Il récupère les ordres. Il les écrit sur un papier. Il va dans les usines qui fabriquent les strophes Waffles. Du coup, ce n'est pas très efficace. Parce qu'il y a des jours où il n'y a aucun select, il n'y a rien. Donc, le mec, il vient pour rien. Et il y a des jours où il y a des commandes de folie. Donc, les usines, elles n'arrivent pas trop à s'adapter. Et on va voir qu'avec ce système Dibisium, on va pouvoir régler la production exactement au moment où il y a une commande qui arrive. Ok, Bob. Je t'explique. Je t'explique tout. Donc, Bob, il est là. Il tourne. Le stroph up. Et... Il est là, normalement. Je suis sûr qu'il est déconnecté. On va juste faire un petit test. Oui, voilà. Attention. Il est super sécurisé. Vous ne doutez pas du tout le mot de passe, je suis sûr. Entité. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. On crée un ordre. Live order. Ok. On choisit ce qu'on veut comme plan pour le sas. Du small, du medium, du large. On peut même aller en stroph master. Ok. On choisit la date. Et Bob envoie les données dans Maria, qui est un postgres, je vous le rappelle. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, Dibisium, c'est... On va créer un connecteur, moi-même, qui va écouter la base de données. Et pour ça, j'ai besoin d'un composant qui s'appelle Kafka Connect. Viens sur la console Ivan. Et Bob, il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La console Ivan, où on gère toute l'infrastructure de data. Ok. Ça tombe bien. Et on a une Kafka Connect qui est ici. On a notre postgres. Et on a aussi un cluster Kafka. On a ainsi du Redis, mais il est caché. Excusez-moi. Alors, on va sur la Kafka Connect House. Et on va dans les connecteurs. Et là, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un connecteur. Et vous pouvez voir, j'ai toute une série de connecteurs, des syncs. Mais moi, c'est une source dont j'ai besoin. Parce que je vais écouter une source, MariaDB. Ok. Et chaque changement qui se passera dans cette base de données, je vais l'envoyer dans un cluster Kafka. Donc, du coup, je regarde. J'en ai plusieurs disponibles pour MySQL, pour SQL. J'ai besoin de celui-ci. Donc, il faut que je mette quelques infos. On va mettre ici voxt. On va lui donner un nom voxt. Attendez. Un truc que j'ai mal préparé. On va juste faire ça. Hop. Hop. Parce que, du coup, j'ai besoin des données de la base de données. Qu'on va faire direct. Donc, le namespace, c'est voxt. Ok. Il me faut le hostname de la base de données, que je récupère là. Hop. Il me faut le port, qui est là. Hop. Je réduis. Voilà. Le user, c'est toujours le même. Le password, il est là. Hop. Et vous ne le voyez pas du tout sur la droite. Tiens. Ah, c'est juste. Ça va. Ça devrait le faire. La base de données, elle s'appelle Orders. C'est là où il y a tous les ordres qui rentrent. Dibizium, il a besoin d'un petit plugin pour décoder les données qu'il lit, en fait, sur une publication Postgres. Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise une qui s'appelle PG Output. Voilà. Il a besoin de savoir sur quelles publications. c'est le seul changement qui est nécessaire chez Maria, c'est qu'on a créé une publication. Et Dibizium, il va aller voir cette publication pour récupérer les données. Elle s'appelle Orders Publications. Et j'ai fait une typo. Orders Publications. Voilà. Je vais écouter toutes les tables, mais je pourrais filtrer ici. Je réfléchis très bien si je n'ai pas oublié quelque chose. Et ça devrait être bon. Hop. Et on voit le mot de passe. C'est pas très grave. Je la détruirai après. Et je crée mon connecteur. Connecteur is running. Hop. Oui. Voilà. Ouf. C'est bon. Normalement, c'est bon. Dibizium, il dit, je suis prêt. Je peux écouter. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de créer un ordre. Il est là. Ça tombe bien. On va le sauvegarder. Ça va aller dans Maria. Moi, je vais écouter ce changement. Et je vais envoyer ça dans la rivière Kafka. Donc, on essaye. On sauvegarde. Ok. Très bien. Et du coup, là, on va voir notre Kafka. Qui est ici. Et on va voir tous nos topics. Et normalement, j'ai un beau topic. Alors, on m'avait parlé des demogods luxembourgeois, mais on va trouver ce que je veux. J'ai dû oublier un petit truc dans mon connecteur. C'est pas grave. On va faire. Dibizium, il fait, c'est pas grave. C'est normal. T'es un peu nerveux. On va arranger ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire de pas bon? Zut. Orders publication. Oui, on va. Ce qu'on va essayer de faire, c'est. Qu'est-ce qu'il est pas gentil. Tout, 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 tout. C'est quand même le. La base de la démo. Il faut juste que je me détente deux secondes. Voilà. C'est pas sur ça. En plus, il change tout le temps les connecteurs. Les connecteurs. Je veux juste spécifier la table qu'il doit écouter. Alors, tu sais, on va faire ça deux secondes. Hop, on va aller sur la démo que je dois faire demain pour... Vous savez quoi? Je crois que j'ai créé. Je suis sûrement allé sur mon mauvais connecteur, non? Tout, 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 tout. Ils sont Ihren. Non, non, il est là. Voxt. Très bien. Date. Database, nanana. Database name orders. Oh-la-la-la, Sébastien. Ne vous inquiétez pas. Ça va... pgoutput, orders publication Nananananananana. Ah-là-là-là-là. Je regarde juste mon autre connecteur, je pique ce que j'ai fait là-bas. Oh, lui, il ne marche pas non plus. On ne s'inquiète pas. Table Whitely, ah oui, voilà. Vous ne voyez pas le PG Output. Close, voilà. On va juste faire ça, et ça devrait le faire. Alors, écoute, elle fait les vules. Et là, elle s'appelle G-H-I-O-R-D-E-R. J'applique, j'update, je croise les doigts, je retourne sur mon Kafka, le bon Kafka. Donc Kafka, Vox, Lu, je vais dans mes Topics. Et là, je ne casse pas mon ordinateur, sinon je ne peux plus continuer à faire ma présentation. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Qu'est-ce qui, pourquoi ? Alors, normalement, là, il devrait me créer un Topic. À chaque fois que je crée un ordre, il devrait dire, Ok, tu vas marcher maintenant. Hop, vous voyez, vous voyez que je ne suis pas du tout nerveux quand je tape. Hop, je save. On vérifie que c'est bien dans Maria. Ouais, c'est bien, ouais. Tu vas marcher maintenant. Et normalement, ça vient là-dedans. Qui n'est toujours pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe de pas bien avec mon connecteur. Bob, il commence vraiment à s'inquiéter. Il fait, Dibisium, tu ne m'as pas l'air très, très efficace quand même. Et Dibisium, il fait, ah non, mais j'ai fait un peu la fête hier et tout. Donc, on va trouver le problème. Alors, La base de données, elle est là. Le connecteur, il est là. Le port, il est là. Le mot de passe, il est là. La base de données, il est là. Le plugin, il est là. La publication. Est-ce que je me serais trompé dans la publication ? Peut-être. Orders publication. For table, non. Donc, c'est bien ça là. Orders publication. Si vous voyez une erreur, dites-le moi aussi. Je l'ai fait mille fois cette démo. Elle a toujours fonctionné. 1, 2, 2, 3. Je vais juste vérifier un autre truc. Kafka. Box Day. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Ah, attendez. Est-ce que j'aurais pas... Ah, voilà. Mais, la rivière Kalfalf qui dit, mais Dibisium, tu n'as pas oublié de faire quelque chose ? Moi, je ne crée pas des topics comme ça, si tu ne m'autorises pas. Par défaut, tu ne peux pas créer de topics. Ah, et Dibisium, il fait, ben oui, je suis désolé. Donc, donc, là, il lui dit, c'est bon, normalement, maintenant, on peut créer des topics chez toi automatiquement. Et Kafka, il dit, ben, on va voir ça tout de suite, mon ami. Et il dit que Dibisium, il croise les doigts, il n'en peut plus. Il est tellement nerveux et tout. Il dit, mais, peut-être il faut que je redémarre le connecteur maintenant, du coup. Ouais, parce que... Alors, ce n'est pas grave, on fait un petit update ici. Le connecteur aurait redémarré. Il fonctionne. Et là, on disait, attention, je vais casser mon ordi. Voilà. Je fais un petit save. Donc, je retourne sur mon Kafka ici. Je vérifie que je suis sur le bon. Je fais un petit refresh des familles. C'est toujours pas là. Est-ce que c'est le bon ? Oui, on vérifie. Donc, j'ai bien, j'ai bien ici, autocreate enabled. Très bien. Ça aussi, il fallait l'allumer, mais normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, mais Bob, Libisium, je ne sais pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Je fais quand même un petit restart, parce qu'on ne sait jamais. ce connecteur est un un-signed. Ce connecteur est ringing. Oh là 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 là. Ah ! Ah ! Complètement fou. Je ne sais pas la raison vraiment encore. Regarde, Libisium, on vérifie quand même qu'il y a bien quelque chose dans le topic. Ah ouais, il y a plein de trucs, regarde. Si on décode cela, on a, ça c'est un message que je crée. Ça c'est le changement que j'ai capturé dans Mariac, que j'ai transformé en payload Jason et que j'ai envoyé dans la rivière Kafka. Et si on va dans le after, on voit ici le dernier. Attention, je vais casser mon ordi Medium. Waouh ! Bob, il était un peu nerveux, mais il est super rassuré. Il fait, bon, c'est cool. Ça veut dire que maintenant, on a cette donnée qui est prête dans un Kafka et n'importe qui peut la récupérer. Mais du coup, j'ai une autre question. cette donnée, c'est qui qui va la récupérer ? Très bonne question, mon ami Bob. Tu vois là-bas au fond de la rivière, cette personne qui pêche, elle s'appelle Karim. Elle fait partie de la dynastie Quarkus. Elle peut te récupérer la donnée super rapidement. Elle peut la transformer. Elle peut en faire ce que tu veux. Il faudrait que tu ailles la voir et tu discutes un peu avec elle. donc Bob va voir Karim et Bob explique comme il est rapide et réactif et tout. Et Bob lui dit justement, on ne peut pas faire un petit essai là parce que je viens d'envoyer des données avec mon ami Dibisium. Ça a pris un peu de temps parce que ça merdouille un petit peu mais on y est arrivé. Cette donnée, elle est disponible. Est-ce que tu peux montrer toi comment tu la récupères ? Et Karim, il fait bien sûr, je vais te montrer. Et vu la puissance des Demogods, souhaitez-moi bonne chance. Ça va le faire. Ok. Bob, regarde, moi je fonctionne de cette manière-là. C'est relativement facile. Tout, 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 tout. J'ai une méthode où j'annote le nom du topic Kafka que j'écoute et s'il y a un record qui arrive sur ce topic-là, cette méthode est appelée. Dibisium m'a filé une petite librairie super sympa, Dibisium Serdes, qui me permet de démarchaler le payload de type Dibisium dans un objet, un objet order tout simple, qui est là, avec juste les offres. Et après, là, normalement, on enverrait, on mettra en production l'usine qui fabrique pour rester simple, on fait juste du logging. OK ? Une chose à vérifier, c'est le nom du topic. On va vérifier ça rapidement. Est-ce qu'il s'appelle bien Vox ? Alors, je vais faire un copier-coller. Hop, mais je crois que c'est bon. Je crois que j'avais bien anticipé ça. Est-ce que c'est la bonne ? Oui, c'est là. Non, pas du tout. C'est ici. Oui, c'était bien la même chose. Non ? Je ne sais pas. Bon, bref, voilà. La sécurité, c'est important. Bref. Je vais me démarrer. Je vais me connecter à la rivière Kafka. OK. Et si les demogods, ils sont avec moi, Bob fait une nouvelle, rentre un nouvel ordre. et je devrais te l'afficher ici. OK. Donc, ça recommence. Bob, il est là. Donc, il crée un ordre. Merci les demogods de me laisser. Tranquille. Medium. Start date. Donc là, normalement, quand je vais appuyer sur save, Bob persiste dans Maria, Dibizium écoute, récupère, envoie dans Kafka, et Karim, l'application Quarkus, récupère le record et fait un log. Facile. On y va. Tout. Et là, regardez, Karim, il a bien reçu, merci les demogods de me laisser tranquille. et du coup, ça marche. Vous avez vu, ça marche. Medium. Bob, il est super impressionné. Il fait, mais ça y est, on a tout là. Donc, moi, je peux continuer à fonctionner normalement et au moment où il y a une commande, on peut l'envoyer directement à l'usine. Karim, il dit, oui, effectivement, on est officiellement Even Draven. Bob est super, mais super content. Mais, donc, il se dit, mais Karim, est-ce qu'on est serverless ? Non, Bob, on n'est pas encore serverless. Et comme il est un peu sensible, Bob, il recommence à pleurer et tout. Il fait, mais ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider sur ça. OK ? Hum, Ah oui, I can help. Donc, vous voyez Bob, comme il est triste, il a appris il y a 10 ans d'un coup. Je peux t'aider, mais il va falloir que tu voyages encore. Il faut que tu continues ta quête. Il faut que tu ailles dans une ville qui s'appelle Kubernetes City. C'est très, très loin, tu en as pour quelques jours. Et je vais venir avec toi tout à fait. OK ? Et là-bas, il y a quelqu'un qui pourra t'aider. Non, il update la carte et il part tous les temps de l'enquête. C'est le long de l'océan cloud-native, donc il faut marcher très, très longtemps et tout. Ils arrivent à Kubernetes City. On voit bien les conteneurs qui sont en train d'être orchestrés. Et il faut qu'on trouve un bar qui s'appelle le serverless bar. Il trouve le bar. Et donc, on a un legacy app enters a serverless bar. Bob rentre, il fait « Allô, il y a quelqu'un ? » Il n'y a personne, c'est un bar serverless. Il entend une petite voix qui fait « Hey, Bob, tu es avec Karim ? Sors derrière, je t'explique. Moi, je vais pouvoir t'aider. » Donc, ils sortent, ils vont derrière le bar. Il sait « Salut, moi, c'est Ken. Je fais partie de la famille K-native. Karim m'a expliqué ton problème et tout. moi, mon pouvoir, c'est que je peux prendre n'importe quel workload du moment que c'est un container et je le rends serverless. » Bob est impressionné, mais en fait, il n'ose pas trop le dire, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire serverless. Il m'a dit « En gros, ça veut dire quoi, serverless ? » Ouh là là, je pourrais t'en parler toute la journée et personne n'est vraiment d'accord. Mais pour simplifier, on va dire que Karim, s'il n'y a pas de commande, il va dormir. Et au moment où il recevra une commande, il va se réveiller, il va se créer un pod et il pourra traiter la demande. Je simplifie vachement. OK. Par contre, il va falloir que je prenne Karim avec moi. Il va falloir que je le mette dans un container et qu'on parte dans l'océan cloud native. OK ? Donc, moi, je vais faire ça. Toi, tu retournes à la Kafka Connect House et dès que tu es là-bas, tu me donnes un coup de fil et je t'expliquerai ce qui va se passer. OK ? Il dit « Mais Karim, il n'a pas besoin d'être réfactoré un petit peu pour fonctionner avec toi ? » Il fait « Ah, très bonne question. En effet, je vais te montrer ce que Karim doit faire si je trouve mon bon éditeur. La bonne nouvelle, c'est que Karim n'aura plus de dépendance sur Kafka. C'est moi de la famille K-Native qui va me charger de ça. Ce que Karim a besoin, c'est juste d'exposer sur son root une méthode poste, reste, et moi, je lui envoierai, je lui enverrai et dans le cœur, dans le body de la requête, il y aura la partie d'Ibisium et on fera après exactement la même chose. On désréalise et on fait du login. Ah, OK, bon, du coup, Bob, il est assez impressionné et il part, il retourne à la Kafka House. Il y est, il appelle, il fait « C'est bon, je suis revenu à la Kafka House. » Je regarde le temps, ouais, je suis parfait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Écoute, Bob, tu vas te connecter à ma console Kubernetes et je t'explique. Donc, est-ce qu'il va m'ouvrir le bon ? Non, bien sûr que non. Alors, la console, elle est ici. C'est une console Kubernetes, une distribution qui s'appelle OpenShift, qui est pas mal, quand elle marche. Et tu devrais me voir dans quelques instants. Voilà, tu me vois, tu me vois, je suis là, je suis ici, coucou, moi, je suis un K-native Kafka source. Moi, je peux écouter n'importe quel topic Kafka et quand je reçois un message, je vais réveiller Karim qui est là. Tu vois, Karim, il est en train de faire dodo. On regarde, scale to zéro. Donc, on va faire ça. J'ai une chose à changer. C'est le topic. Alors, là, on va voir, parce que les demogods, d'habitude, ils m'embêtent plutôt avec cette partie-là. Là, ils ont décidé de m'embêter. Donc, il fait appui là et là, Bob, il prend peur, il fait, c'est quoi ça ? C'est du Yamel, Bob, c'est du Yamel. Il ne connaît pas Bob, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu regardes, il y a juste un endroit où tu dois indiquer quel topic tu dois écouter. Et c'est GHI Orders. Est-ce que c'est le bon ? Orders. Donc, il faut enlever un S. J'ai bien fait le vérifier. Je vais sauvegarder. Normalement, ça va réveiller un petit peu Karim pendant quelques instants, mais ce n'est pas grave, il va se rendormir après. Non, ça n'a pas réveillé Karim, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Je vais vérifier quand même une seule chose. Le statut, on est le 21, un created. Si, ça a l'air pas mal. On va voir. Donc Bob, normalement, on est bon. Je vais créer, toi tu peux créer un ordre. démo finale pour la date d'aujourd'hui. Donc, je résume. Save, ça va à la base de données. Dibisium, le récupère, l'envoie dans Kafka. Ken, qui est dans Kubernetes, écoute le changement et réveille Karim. Fou ! On va voir. Je ne le sens pas. Oh, si, regardez, hop, je suis appris. Karim est réveillé, le conteneur se crée, normalement, on sera rapidement, parce que c'est du Quarkus, voilà, hop, on vérifie les logs, tut, 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 tut. Et là, on voit, launching the straw waffle production for demo finale with offer large. Waouh ! Alors là, Bob, il est vraiment impressionné. Et il fait, regarde, je vais te prouver qu'on est serverless, parce que dans quelques instants, on n'envoie plus rien à Bob. Et du coup, Bob, il va retourner faire un dodo. Alors, je ne sais pas sur combien je l'ai calé. Normalement, sur 20 secondes. Si j'ai mis le défaut, c'est une minute. On va attendre un petit peu. Bob, il a encore du travail à faire. Il me reste 8 minutes 50 en plus, c'est parfait. Et Bob, il va retourner faire un petit dodo. Et voilà. Terminating. Bob, euh, Karim, retourne faire dodo. Waouh ! Alors là, Bob, il est impressionné. Ça veut dire qu'on est event-driven et qu'on est serverless maintenant. Oui, c'est la grosse fête dans la Kafka House et tout. tout le monde est là et tout. Ils s'éclatent. Ils sont super contents. Il est temps de rentrer à la maison, donc à l'entreprise, pour raconter toutes ces bonnes nouvelles à son chef. Son chemin, je vais rajouter ce slide tout à l'heure. Il rencontre la famille Apache Flink qui fait, hey, salut Bob, on se connaît pas, même temps, on te connaît, on a entendu toute ton aventure et tout. Si un jour, t'as besoin de processer du data, de la donnée en temps réel de manière super rapide, nous, c'est notre boulot, on est super bon à ça. On peut récupérer des données de n'importe quel topic, la transformer, la filtrer et l'envoyer, par exemple, dans un autre Kafka ou dans un autre topic. on est très bon pour la détection d'anomalies. Et Bob, il fait, ah, mais ça, c'est super, mais là, j'ai pas trop le temps, mais je m'amuserai avec. Et l'Apathy Flink Family fait, bien sûr, si tu veux t'amuser avec, il te suffit d'aller, je fais un petit peu de pub, il suffit d'aller sur la console d'Ivan, tu peux créer un con gratuitement. Il te demande même pas ta carte de crédit et tu auras 300 dollars de crédit et parmi les choses que tu peux faire, tu peux créer, si tu le souhaites, vous voyez, Kafka, PostgreSQL, mais on peut aussi créer un Apache Flink, ok ? Et donc, tu peux t'amuser avec, hop, démo live, et tu crées le service et donc, tu peux t'amuser. Et on offre aussi du PostgreSQL, du Redis et du MySQL free, gratuitement à vie. Ah, pas mal ! Ok. Donc voilà, c'était la petite pub. Bob raconte à son chef toutes les bonnes nouvelles. Il a fait « Maintenant, on va être serverless, event-driven. » Il raconte tous les copains qu'il a rencontrés, l'aventure et tout. Le chef est très content. Il dit « Bon, d'accord, Bob, tu peux rester encore un petit peu. » C'est une happy end. J'ai fait le même talk pour une entreprise. Ils ont fait « Ah, c'est marrant, nous, c'est pareil. » Mais à la fin, Bob, on l'a tué. Là, elle finit bien. Bob serait mémoire de tous ses amis qu'il a rencontrés. Il en a rencontrés tellement. Bon, bien sûr, Maria, la rivière magique Kafka, Redis, même si on ne l'a pas vu, mais encore une fois, il était caché. Dibision, pour toute la partie data, orchestrée par notre ami Ivan, le grab. Côté runtime, on a vu du K-Native pour faire du serverless, on a vu du Spring Boot, on a vu du Quarkus et on a vu du Kubernetes. Donc, il a rencontré plein de nouveaux amis. Bob peut aller faire dodo tranquillement. Enfin non, c'est une app, donc il ne dort pas et en plus, il n'est pas serverless, donc il ne peut pas dormir. Donc, voilà pour la petite histoire. Je vous remercie. Je m'appelle Sébastien Blanc, je suis développeur advocate Aichi Ivan, vous pouvez me suivre sur Twitter, cb2706. C'était un véritable plaisir de faire ce talk. Les domogods m'ont un petit peu embêté au début, heureusement, tout est bien tombé. Il reste du coup cinq minutes pour les questions, si vous avez des questions, sinon je suis là encore toute la journée. Je ne suis pas là demain, hélas, mais je suis encore là aujourd'hui. Je vous remercie. Pas de questions ? Vous l'avez faim, c'est ça ? Petite question à propos de tout ce qui est serverless. Est-ce qu'on peut considérer que du conteneur à deux services, c'est du serverless quelque part ? Est-ce qu'on peut considérer que... Conteneur à deux services, Lucas, en fait. Conteneur à deux services. Oui. Comme je disais, sur la définition de serverless, moi, je trouve que Kubernetes, lui-même, c'est déjà du serverless. Moi, j'ai un workload, j'ai un conteneur, je veux qu'il tourne en prod, tout ce qui se passe autour, je m'en fous. Pour moi, c'est déjà du serverless. Merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Question par rapport à TBSIUM, ça fonctionne sur quel type de base de données ? Est-ce que c'est que du relationnel ou il y a des DB graphes, par exemple ? Est-ce que ça pourrait marcher ? Alors, ça existe pour du Mongo. On peut regarder sur les connecteurs. Il y a plein de connecteurs. Tout, 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 tout. Attends, si je crée un nouveau connecteur. Hop, maintenant, on peut tout casser. Le MongoDB. Alors, je ne sais pas tous ceux qui existent. Là, du coup, tu penses à une base de données en particulier ? Du style Neo4j, un truc comme ça, ouais. Je crois qu'il y a un connecteur de Neo4j, donc il n'y a pas vraiment de restrictions. Du moment qu'il y a un log ou une publication, c'est comme ça que fonctionne Dibizium, en fait. Il va lire dans les logs, dans le wall de Postgre, par exemple, ou dans une publication. Du coup, oui, oui. Peut-être qu'il n'existe pas un officiel, mais sûrement contribué par la communauté. Pas d'autres questions ? Moi, je ne vois pas trop de la lumière. Bon. Alors, dans ce cas, encore une fois, merci beaucoup. Applaudissements